Ok Kathleen, nous autres on serait prêts si tu vas aller te changer. Tu sais quoi, je pense que je vais garder mes propres vêtements aujourd'hui. Ouais, je suis pas sûr que ça te fait une bonne idée. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gros Titres! Aujourd'hui sur Gros Titres, c'est notre spécial mode. C'est pourquoi on est venu chez Eva Bay sur la rue Saint-Laurent, qui est la friperie la plus originale de toute la métropole. Aidé par Suzio, notre expert en mode, je vais choisir le kit idéal que je vais porter lors du Gros Gala de la Haute Couture de Milan! Ouais, Kathleen, par rapport à Suzio, il pourra pas être là. Pourquoi? Ouais, il s'est pogné le doigt dans sa machine à coudes. Classique! C'est pas grave, là, je vais... je vais choisir toute seule mon kit. Ah oui? Ben oui! T'es sûr? Pourquoi? Ben, c'est juste que tes goûts vestimentaires, ça me fait un petit peu penser à tes goûts en matière de décoration intérieure. L'harmonie de la décoration est très importante. Comme vous pouvez voir, moi, j'affectionne particulièrement les armes de l'époque médiévale et les poupées. Je trouve que c'est un mélange qui va très bien ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien... Pour commencer ce survol de la mode, on a envoyé Fred Dubé à aller poser quelques questions aux participants du célèbre festival Mode & Design. Mais puisque Fred Dubé en connaît autant sur la mode que les gens en général en connaissent sur Fred Dubé, on a invité Angelo Cadet à lui choisir un kit de sortie. Salut Angelo! Ah! Kathleen! Dis-moi, toi Angelo, t'es un professionnel de la mode? Ben oui, j'ai même déjà porté une robe! C'est pas rien! Et dis-moi, qu'est-ce que t'as choisi pour Fred Dubé? Premièrement, je voulais... parce que Fred est un peu drab, tu comprends? Fait que je voulais lui donner quelque chose qui brille un peu, mettre le côté un peu bling-bling glamour. Oui, pour améliorer son teint. Oui, son teint. Puis justement, garder le même teint dans le vert. Puisqu'il a le genou un peu anguleux, je pense que ça pourrait le mettre en valeur, ce pantalon trois-quarts-là. Effectivement, ça va le rendre plus fluide. Et bien sûr, le coup de grâce, Kathleen. Le chapeau-mâteau, parce que Fred, il vient du bas du fleuve. Ah, ses parents sont cousins! Oui! Exactement! Et ça, c'est l'accessoire, ce qui est là pour atténuer un peu son côté viril. C'est vrai qu'il est viril, beaucoup trop. Moi, je le vois arriver, j'ai peur de tomber enceint. Beaucoup trop viril. C'est comme si la moustache te pousse un peu. Oui, quand je le vois, la moustache me pousse. D'ailleurs, ça commence. Ha-ha! Hey-ho! On va aller voir ce que ça donne. Et pendant ce temps-là, je fous une volée à Angelo. Hey, c'est parti! Ah, la saison vient juste de commencer, puis je suis déjà tanné. En tout cas, je suis au festival mode et design. Bonjour, mesdames et messieurs. Frédé, je suis accompagné de mademoiselle... Noémie. Noémie qui se griffe. Qui se griffe? Qui se griffe en dynamite? C'est ça que tu voulais dire? Exactement. Alors, qu'est-ce qui est hip? Qu'est-ce qui est hip en ce moment? Euh, bien... Je vais y aller pour... Je vais prêcher pour ma paroisse. C'est les bijoux en ce moment. Qu'est-ce qui est whiz? Complètement whiz. Oui? Qu'est-ce que ça veut dire, whiz? Je te dirais des leggings. Ha-ha! Des leggings pour les femmes, là. C'est pas des... C'est pas un pantalon, c'est pas... Sujet tabou. Oui. Les leggings et la Palestine. Si on parle plus de mode, on parle de mode. Allons-y avec la mode. Quand tu vois un Somalien maigre et filiforme, dis-tu chanceux? Quelle taille de guêpe? Euh, non. Je pense pas que je me dis ça, hein, moi... Qui dit mode, dit couleur. Qui dit couleur, dit cercle chromatique. Et qui dit cercle chromatique, dit madonna. Par rapport à qui? Par rapport à qui? C'est quoi la question? Par rapport à qui? Faut pas te dire. La lignée. Souvent Madonna. Vogue. Vogue magazine. Anna? Ouais. C'est ça? Ouais. Anna? Parlons couleur. Il y a deux ans, la couleur à la mode, c'est un genre de blanc oesophage un peu. Ensuite, on est tombé dans le kaki rectal très prononcé. Ensuite, cette année, je pense que c'est le rouge dans ma semaine. Qu'est-ce que tu prévois pour les prochaines tendances? Oh my God! Brun. Brun, deuxième mot. Brun comment? Là, t'as touché le vagin du mannequin? Non. Une chance qu'il y a du montage? Ouais, j'espère. Notre prochain arrêt sur le catwalk de la mode est une entrevue qu'Arnaud Soli a réalisée avec un gars très tendance, David Giguère. À toi, Arnaud. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça? Dans quel sens? Bien, dans le sens de c'est beau. Beau pour... ça dépend pour quoi? Bien, pour porter, Xavier. Beau pour quoi? Beau pour vendre de la viande. Ah, pour vendre de la viande, oui, oui, c'est bien correct. Ah! Ah! Salut, ici Arnaud Soli et bienvenue à La culture sous toutes ses faces, la chronique où je rencontre des artistes pour parler de leur job. Cette semaine, on rencontre l'auteur-compositeur-interprète et comédien David Giguère. Je lui ai donné rendez-vous au Parc Laurier pour parler de son métier et déguster un grill cheese. Suivez-moi. C'est ici que je lui ai donné rendez-vous. Salut. David. Arnaud. Ah ouais? Ok. Bienvenue. Tu m'as-tu apporté un grill cheese? Euh... non. Est-ce que tu as osé de t'apporter un grill cheese? Ouais. C'est pas grave. Juste à prendre une bouchette. Une petite bouchette. Tu veux? Une petite bouchette. Une petite bouchette. C'est possible que tu achènes que tu enfiles comme ça. Ouais, on peut comprendre. Elle passe comme ça. J'ai vu que je te le rende en attache là? Ouais, c'est correct. Ouais. C'est parti. Merci. Puis, tu m'en feras. Ouais, ça va. David. Ouais. Je commence toujours mes entrevues en offrant un petit cadeau à mes invités. OK. Et pour toi, j'ai pensé te donner une copie de ton dernier album Casablanca que j'ai acheté et gravé. Comme ça, tu vas pouvoir le revendre. David, tu as déjà deux albums à ton actif. Oui. On t'a vu au théâtre. Tu as notamment joué dans Starbuck, le film. Dis-moi, quels sont tes prochains projets? Hum... J'embarque sur une prod de théâtre au Trident, en Québec. Tu commences à répéter ça avec Ève Landry. Et est-ce que l'humour, c'est pas quelque chose qui te tenterait? L'humour? Oui. Hum... Je te dirais que j'ai jamais vraiment pensé, mais qu'on va faire. C'est-tu Yann Perrault, là-bas? Ouais, je pense que c'est Yann Perrault qui joue au frisbee, là-bas. Yann! Ouais, mais là, on voit plus Yann Pantoune et David sur le petit point. David, avec ton côté musical et ton côté théâtral, t'es un peu comme le mini-wheat du showbiz québécois. C'est pourquoi on va faire une entrevue musique ou théâtre. Alors, je vais te poser des questions en rafale et tu vas me répondre. OK. T'es prêt? Oui. Michel Tremblay ou Marat Tremblay? Ha, ha, ha! Les deux. OK. TNM ou REM? Ha, ha! Euh... TNM. Shakespeare ou Britney Spears? David, maintenant, je vais m'adresser à ton côté musical. Comment est-ce que tu fais pour composer une chanson? Par où ça commence? Pour composer une chanson? Ouais. Euh... souvent, c'est pas mal les deux en même temps. Je te dirais qu'il y a une petite musique qui arrive, là-dessus, je me mets à improviser des... des paroles, puis là, c'est là où la toune se construit, un peu comme ça. Il y a Vincent Vallière qui vient de passer en bixi, je suis sûr, c'était lui. 3, 2, 1, action! Arnaud! Arnaud! Euh... David, t'as tourné ton dernier clip en Thaïlande. Ouais. Pis c'était-tu le fun? Ouais. Euh... l'année passée, t'avais les cheveux bruns. Cette année, t'as les cheveux un peu blonds. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour 2015, côté cheveux? Est-ce que ça va être plus rouge? Ou plus vert? On verra! Euh... c'est maintenant l'heure du défi professionnel! Alors, David, cette semaine, ton défi est bien simple. Je veux que tu nous joues une de tes compositions, mais de façon acoustique, toujours en direct du Parc Laurier. ... Alors on fait comment? On parlait pas, on parlait pour sauver du temps Déshabiller mes peurs dans ta chambre testament Mais dis-moi, je veux apprendre les couleurs, les odeurs, la beauté d'un langage que je ne comprends pas Alors c'était comment? La douceur, la rudesse, la dureté et le sang Déshabiller mes peurs dans ta chambre testament Oh my god! T'es que ça, c'est Ariane Moffat qui fait du crassé Hey man! T'es qu'elle teinte! Alors on fait comment? Et plus tard, à l'émission! Ne manquez pas, Cathy Gauthier au Talk Show de Virginie Fortin! ... Ok, salut tout le monde ici, Mike Borabé On est présentement dans le stationnement arrière de l'entrepôt de l'endettement électroménager Vous rêvez de faire un achat sans intérêt? Eh bien ici c'est très simple, puisqu'absolument rien n'est intéressant Ce que nos clients nous disent toujours c'est bof Oui, peut-être, pis je sais pas L'entrepôt de l'endettement électroménager, c'est sans intérêt! ... Alors bonjour mesdames et messieurs, Freddy pour MatTV, je suis avec monsieur... David Monsieur David, alors qu'est-ce qui vous attire ici? Curiosité Curiosité On est au festival mode et design, un festival glamour Glamour qui veut dire en français insignifiant Oui, pour moi, glamour c'est signifiant toujours Pour l'émission on cherche des gueules, on cherche des looks, des gueules Des looks, des gueules Parlez-moi de votre démarche artistique Merci beaucoup Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent Oui T'ont essayé à ces mannequins de se rendre un Q-tip dans l'hurette pour marcher droit Euh... Sorry, I didn't understand you Parfait Yves-tu certains vêtements que t'as vu aujourd'hui que tu dis moi je porterais jamais ça, même si on mettait du vinaigre balsamique dans l'hurette? C'est pas vrai, c'est pas vrai J'suis avec Angelo Cadet Je porte ton crime. Écoute, je suis désolé. Ça le va comme un gant. Un gant de craint. Un gant de craint, oui, voilà. Très audacieux, le jaune et le noir, ça plaît pas à tout le monde. Ah, c'est vrai? J'ai vu un modèle qui m'a pas trop plu. Genre noir et jaune. Pas trop, trop aimé. T'as l'air d'un gros ton. Ouais. Pour ou contre, Jean-Héroldi? Sujet tabou. Je fais une entrée spectaculaire pour vous dire que quand on cherche le kit parfait, le plus important et sans contredit, le chapeau. On a juste à passer à la couronne de la reine ou encore à la coiffe du chef indien ou encore à la casquette blanche de tous les gars de Terrebonne. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand on choisit un chapeau, il faut beaucoup d'inspiration, mais il faut aussi beaucoup de chance. Ah ben, Colin! J'en reviens pas! J'y vais au hasard puis je tombe sur le plus beau chapeau au monde! Hein, Xavier? Je pense que je suis un épuisement professionnel. Coudonc, toi! Tu veux-tu mon point d'en face? Puis toi, tu veux-tu un ballon dans la fourche? Euh... Premièrement, non. Puis deuxièmement, mon point d'en face, c'est le titre de la nouvelle émission de débat présentée par Gros Titres. Oups, excuse. On regarde ça. Bonjour à tous et bienvenue à mon point d'en face. Aujourd'hui, une émission chargée puisqu'on a une brochette d'invités tout à fait succulente. Tout d'abord, la seule femme sur le panel cette semaine, Mme Ginette Gouin, professeure en philologie féministe à l'Université McGill, auteure des livres Le vagin de Dieu, malaise ma mère et je vais t'arracher le pénis avec mes dents et le cracher dans le feu. Bonsoir. Je suis capable de dire bonsoir à tous comme n'importe quel homme. Oui, c'est sûr. À sa droite, le docteur Carin Vallière, sociologue et activiste pour le mouvement Terre à Terre, un organisme régional qui s'occupe de sensibiliser les itinérants à leur empreinte de carbone. C'est exact. Depuis 2007, vous faites aussi partie des Mémens, la branche masculine des Fémens. Oui, et j'ai présentement quelque chose de très dérangeant décrit sur le bac. Ah, c'est bien. On invite d'ailleurs les gens à la maison à visiter votre site Internet pour y voir des choses intéressantes décrites sur les pénis. En face de lui, Alain Martin Dulac, ex-candidat indépendant dans le comté de Tachereau, professeur de deuxième cycle en philanthropie et auteur de La Réfulvation tranquille. On est toujours à deux doigts de changer le monde. Ça sent bon. L'année dernière, vous avez fondé Radio-O, une station de radio Internet censée répondre aux attaques de Radio-X. Oui, tout à fait. On se livre comme ça un grand débat de tic-tac-toe, d'opinion radiophonique. C'est intéressant. À la date, les gants. Et le dernier et possiblement le moindre, Patrice Beauchesne, chroniqueur à Ma TV. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur à Ma TV depuis maintenant trois ans et ce matin, vous avez ouvert une canne de fèvre au lard. C'est exact. Je connais aussi l'université. Merci. Alors, comme à l'habitude, on va commencer tout ça par un petit tour de table rapide pour voir ce qui vous a marqué dans l'actualité cette semaine. Ginette? J'ai noté un article fort intéressant dans le Figaro. C'est une étude scientifique qui présente une humanité alternative où l'homme n'existerait pas et il n'y aurait que des femmes sur Terre. C'est intéressant. Quelles en sont les conclusions? Eh bien, comme la reproduction est impossible, l'humanité s'éteint après 40 ans, mais ce sont 40 belles années où l'équité sexuelle existe enfin. Devant-tu un côté, Carin? Oui, moi, j'aimerais attirer votre attention sur cet article de Patrice Chantal dans la revue sociologique Le sens humain. On y parle d'un tout nouveau concept après l'homme métro-sexuel, l'homme mastro-sexuel. C'est un portrait dérangeant sur cette nouvelle tendance tout à fait unique en son genre puisqu'il n'y aurait présentement aucun cas existant. Comme c'est avant-gardiste. Alain Martin! Eh bien, moi, c'est un article paru dans le journal Indépendant et gauchiste de Québec, Le Tabarnak, qui parle d'un projet de loi des libéraux qui empêcherait les gens de marcher dans la rue tout en pensant à quelque chose. Ah oui? Ah non! Évidemment, c'est pour stranguler d'éventuelles manifestations. Très, très fort. Patrice Beauchesne, de votre côté. Oui. Eh bien, moi, je lisais plutôt cette semaine sur Kijiji une annonce qui parle d'une tondeuse à vendre pour pas cher. Alors, ça représente assez bien ce qu'on peut avoir pour 60 $ ces temps-ci. Eh bien, ça résume quand même assez bien la semaine. On peut maintenant rentrer dans le cœur du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Y a-t-il assez de débats à la télévision? On en entend parler sur toutes les chaînes. Le débat est au cœur des conversations animées qui peuplent les ondes, que ce soit dans les journaux, à la radio ou comme présentement à la télévision. Les gens vont faire valoir leur opinion en lançant des rhétoriques mille fois utilisées. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus, Michette. J'ai participé à plusieurs débats télévisuels. J'en participe à un présentement. Et je peux vous dire que la plupart du temps, tout ce que les gens font, c'est s'épivarder sur des sujets pas si importants et reformuler ce qui a été dit par les intervenants, mais en d'autres termes. Mais finalement, c'est ça, dans le fond. La majorité de l'émission va servir, somme toute et quoi qu'il en soit, à répéter ce que les intervenants vont avoir dit avant nous. « Ça » et reformuler ce qui a été dit avant. Donc, on répète. Si vous me permettez de m'imposer, je pense que les émissions de débat, c'est avant tout pour mettre en valeur les gens qui y participent. C'est une façon totalement détournée de mettre leur agenda personnel sur la table pour s'auto-mettre en valeur. D'ailleurs, par rapport, j'en parle dans mon prochain livre, « Passer du coq aux néolibéraux ». Non, 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 ça, c'est inacceptable. Je n'avais pas fini. Je n'avais pas fini. Madame Gouin, s'il vous plaît, retenez votre idée. On n'avait pas terminé. Madame Gouin, juste gardez votre idée. On va, s'il vous plaît, on va faire attention, s'il vous plaît. Moi, on va essayer de fonctionner comme une société normale. Je ne pourrais pas, mais c'est une rémission de débat. S'il vous plaît, on va garder ça en société normale. Les gens vont être capable de parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Chut, chut, chut. S'il vous plaît. Alain Martin, s'il vous plaît, vous allez y aller. J'ai terminé. C'est bon. Ginette Gouin, vous aviez quelque chose à dire? Le gros problème avec les émissions de débat, c'est que souvent, il y a des gens qui se contredisent au sein d'une même phrase. Et puis ça, c'est tout à fait acceptable. C'est bien vrai. Patrice Beauchan, une opinion là-dessus? Oui. Les débats, c'est souvent des gens qui discutent ensemble d'un sujet. Et lorsqu'ils sont ensemble, ils vont avoir des opinions différentes sans nécessairement savoir de quoi il s'agit. Oui. 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 Dr. Carvalière, trouvez-vous qu'on a trop tendance à se fier à l'opinion des experts? Je parle aux sociologues et non aux pompiers volontaires. Vous faites bien de le mentionner, mais je dirais que non, uniquement parce que j'ai mal entendu la question. Ginette, votre opinion là-dessus? Eh bien, moi, j'aimerais m'étendre sur le sujet, mais je vais plutôt citer Simone de Beauvoir qui a un jour dit, c'est ça du Prochuto, je pensais que c'était plus dur. Eh bien, c'est ce qui termine l'émission pour aujourd'hui. On aimerait en dire plus, mais on n'a plus de temps pour l'émission et c'est le moment de notre concours de dessin! Oui, oui, oui. Alors, notre gagnante, il s'agit de Vernique Dubé-Chandelle, de Port-au-Prince, qui nous a fait une représentation abstraite de l'arbre généalogique de la commission Charbonneau. Alors, ça porte à réfléchir. Complètement! Il me reste à remercier mes invités de la semaine, merci beaucoup, et à vous, à la semaine prochaine, pour un autre Point d'en face! Alors, on est dans les coulisses, là où tout ça se passe. Je suis avec Mlle Stéphanie Beaulieu. Mannequin? Oui. De toute beauté, ainsi que monsieur... Mickaël. Maquilleur? Oui, oui, maquilleur. De toute beauté. Votre beauté pourrait arrêter les guerres dans le monde, est-ce que vous le savez? Ah, je m'en vais en Israël demain. Ça peut servir à quelque chose. Vous êtes un garrot à la haine du monde. Ah, super! Je vais faire comme si je savais si c'était quoi, puis je vais rire. What do you do here? Modeling. 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 Oh, yeah! T'as quel âge? J'ai 21. Ah, 21, OK. Fait qu'il te reste six mois environ en tant que carrière? Et demi. Parce que, comme dirait Jean-Héroldi, t'as de l'air d'une vieille. Je suis essayée, on me l'a dit souvent. On se l'a dit souvent. Qu'est-ce que la mode, mis à part des tissus très chers portés par des gens sous-alimentés? Je suis pas d'accord avec l'affirmation, mais qu'est-ce que la mode, c'est de s'exprimer à travers le vêtement. Dans un défilé de mode, est-ce que la nourriture est un sujet tabou? Mais pas sur le catwalk. Et surtout pas de prendre des trucs qui ont des fibres pour... À moins que t'as une couche incontinente, mais si t'as une robe très, très courte, c'est pas évident. Mais, je sais ce que tu veux en venir, il y a des filles qui ont mangé un yogourt quand même. Si c'est encadré par un médecin, est-ce que t'es pour ou contre une scène anorexie? Si je suis pour? Mais non. Vous êtes super belle. Very pretty girl. Very beautiful. Puis je me demandais, pour être aussi mince et jolie, il faut faire caca combien de fois par jour? What was that? To be very pretty pretty and cute. You go to a bathroom how many times a day? Or take a load of shit? Not often. No, maybe three times a week. Three? Not often, not often. No. I pee a lot, I don't poop a lot. Ok, ok. Drink water, drink water, drink water. Dernière petite question. Quels sont les passe-temps des mannequins, mis à part le yoga, prendre du soleil, faire de la photosynthèse, l'anorexie? Je mange 4-5 poutines par semaine. Je mange une poutine à chaque jour. Je suis vraiment universitaire. Ça se voit pas. Je mange n'importe quoi. Je grossis jamais. C'est pour ça, quand ils disent que les modèles mangent pas, c'est un mythe pour tout le monde. C'est pas vrai. Je suis content qu'on brise les barrières. Je fais du yoga. Mais tu fais du yoga. Et voilà. Un événement comme celui-ci ne serait pas viable sans les commanditaires. En effet. Alors, pourrais-tu faire un petit plug puis remercier un des commanditaires de l'événement? Alors, on va regarder la caméra et dire merci beaucoup à Oxfam. Merci Oxfam. Merci beaucoup à Oxfam. Merci beaucoup à Oxfam. Merci Oxfam Québec pour parrainer l'événement. Merci énormément. Qui nourrit des mannequins du tiers-monde. Exactement. Ta-da! Tu vois? Je l'ai trouvé, mon kit. J'avais pas besoin de sucio, finalement. Hum-hum. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est juste que t'es quand même pas peu hétéroclite, tu le sais. Ben oui, mais c'est des mélanges, Xavier. C'est correct, les mélanges? C'est comme la salade? Ouais, mais là, c'est juste qu'on dirait une salade de roquettes, c'était caché, caviar et crème fouettée, genre. Crème, ça a bien l'air bon, ça. Ça te donne pas faim, toi? Viens-t'en, on va aller manger. L'émission est pas finie. Ben grave, mets le talk short. Ah ouais, Xavier, viens-t'en. On s'en va se promener sur Saint-Laurent. Moi, j'ai mon lunch. Mettez-en, talk short! Mesdames et messieurs, c'est l'heure du talk short et voici votre annuatrice Virginie Fortin. Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Bonsoir! Bonsoir à la maison, merci d'être là. Certains d'entre vous l'auront remarqué. Côté mode, j'ai pas beaucoup de variété. Je m'habille toujours en noir. C'est parce que noir, c'est ma couleur préférée. Mais là, ça a l'air que noir, c'est pas une vraie couleur. Il y a même des gens qui disent que le noir, c'est une absence de couleur. Et c'est bien trop facile parce que n'importe quoi est une absence de quelque chose d'autre. Ah non, Virginie, ça, c'est pas des souliers. C'est une absence de melon d'eau. À ceux qui disent que je tripe sur le noir parce que ça amincie, fuck you! Ce soir, au Talk Short, on reçoit l'humoriste Cathy Gauthier. Je vous présente le premier épisode des Vires chinoises, mon spectacle d'hommes chinoises par deux mains, mais pour tous. Et si on a le temps, on termine l'émission avec une session de yoga show. Mais commençons tout d'abord l'émission avec une invitée que j'attendais. c'est une fille qu'il y en a dedans. Elle est belle, elle est drôle et cette année, elle ne sera pas trop catholique. Mesdames et messieurs, Cathy Gauthier! Salut, salut, bonsoir. Allô. Salut. Cathy, merci beaucoup d'être là. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Et avant toute chose, je dois te dire que ta blouse est magnifique. Ah bien, merci beaucoup. Je te renvoie le compliment. T'es toute en beauté toi aussi. Voyons, c'est juste du noir. T'as l'air d'une petite Christiane Charest. Voyons donc, merci. Tes cheveux, tu t'es fait couper, c'est vraiment beau. Non, c'est une vieille coupe, ça. Ah, c'est une vieille... Mais toi, tes cheveux sont vraiment beaux. Je voulais te couper. Ah oui, ils sont vraiment soyeux. Mais oui, j'essaie de mettre un peu de conditionneur. C'est très doux. Mon Dieu, ta montre est donc bien belle. Bien, mon Dieu. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Non, on dirait que je suis venue ici seulement pour m'en faire complimenter. Bien oui, effectivement. Merci beaucoup d'ailleurs, Cathy Gauthier, d'être passée sur le plateau du Talk Short. Est-ce que tu restes avec nous pour notre nouveau segment Les Vires chinoises? Oui, je ne voudrais surtout pas manquer ça. Bon, bien, c'est parti pour le segment Les Vires chinoises. Cette semaine, aux Vires chinoises, le premier épisode de la saga Toto le chien et Jacques le monstre. Il était une fois un chien qui se sentait très seul. Il s'appelait Toto et il n'avait pas d'amis. Jusqu'au jour où, alors que Toto se promenait dans la rue, Jacques le monstre l'apostropha par son nom. Toto, est-ce toi? Oui! OK. Ils vécurent heureux mais n'eurent pas d'enfants car les deux avaient des pénis. C'est déjà tout pour ce premier épisode des Vires chinoises. C'est malheureusement aussi tout pour le Talk Short. Merci beaucoup à mon invité, Cathy Gauthier. Merci beaucoup à vous en studio et on se revoit bientôt pour une prochaine édition du Talk Short. Bienvenue au Babillarma TV. Vous êtes chasseur et amateur de naturisme et bien le club de chasse-époil est pour vous. Venez chasser dans la nature avec pour seul vêtement votre tatouage d'ossard orange fluo. On vous attend! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada